Les experts du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et ceux de la Commission nationale d'accueil de réinsertion des réfugiés et des rapatriés réunis ici réfléchissent ensemble pour la mise en application des instruments juridiques internationaux et des lois nationales relatives aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. Je voudrais donc vous inviter à être très 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 concentré et participer activement afin qu'au sortir vous soyez convenablement outillé pour accompagner l'état tchadien et le HCR dans leur ambitieuse entreprise de modernisation et de digitalisation de la gestion quotidienne des réfugiés et des demandeurs d'asile. Ouvrant les travaux, l'administrateur principal chargé du programme de la Sénat, Mohamed Abdurrahman Yahoub, a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement tchadien et au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés pour son appui multiforme dans la gestion des crises humanitaires que connaît le Tchad depuis les 20 dernières années. Cet atelier de cinq jours permettra aux agents de renforcer leurs capacités en matière de protection. Merci. Merci. Merci.